Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité ? A la une du journal Le Monde, les suites de l'attentat qui ont fait au moins 359 morts au Sri Lanka dimanche dernier. Un carnage qui illustre la montée à travers l'Asie d'un islamisme qui a pris les chrétiens pour cible principale. Alors que leurs proches enterrent les victimes, le pays est saisi entre le deuil et l'incompréhension. Les autorités sri-lankaises imputent le drame à un groupe d'extrémistes musulmans. Toutefois, elles ont ignoré les avertissements de risque d'attentat, des informations venues de leur propre service de renseignement, mais aussi d'autres puissances étrangères. En une du Figaro aujourd'hui, un personnage mal connu des français, le britannique Nigel Farage. Leader du parti du Brexit, sa formation arrive en tête dans les derniers sondages publiés outre-manche en vue des prochaines élections européennes. Un camouflet pour Theresa May et le parti conservateur qui n'arriverait qu'en troisième position pour ce prochain scrutin. Un tout autre sujet, avec le magazine M du Monde qui vous propose, si vous venez à Paris, de découvrir un endroit peu fréquenté des touristes, mais qui est pourtant spectaculaire et dont l'entrée est gratuite. Il s'agit de la Cité internationale universitaire. Édifiée entre 1925 et 1969, elle a vocation d'accueillir les étudiants du monde entier à Paris. Cette cité jardin installée au sud de la capitale sur un terrain de 9 hectares est depuis sa création un véritable laboratoire d'architecture et a même parfois gardé son mobilier d'origine. C'est le cas par exemple du pavillon suisse, édifié en 1933 par le célèbre architecte Le Corbusier. Beaucoup des immeubles construits ici font référence à un pays et en empruntent le style. C'est le cas par exemple pour la maison de l'Italie à l'esprit d'un palais toscan ou du collège franco-britannique bâti dans l'esprit architectural d'Outre-Manche. Le mobilier fait aussi référence aux ressources de chaque nation, comme celui-ci, en érable et bouleau, fabriqué en Scandinavie pour la maison des étudiants suédois. Certains de ces bâtiments sont si beaux qu'ils ont été classés monument historique, comme ce fut le cas en 2005 pour le collège néerlandais construit en 1938. Un endroit donc à découvrir absolument et qui doit s'enrichir très prochainement de quatre nouvelles constructions, dont la très attendue maison de la Chine. Et puisque nous parlons de la Chine, le site internet du journal Les Echos s'intéresse à New. La jeune société fondée il y a cinq ans a déjà vendu plus de 400 000 scooters électriques. Son PDG, Li Yan, s'étonnait lors de sa venue à Paris que les rues embouteillées et polluées de la capitale n'accueillent pas plus de deux roues non thermiques. En Chine, 20 millions de scooters électriques sont vendus chaque année. Et New, le buffle en mandarin, croit au potentiel de ce marché en France. L'été dernier, il a ouvert un magasin avenue de la Grande Armée dans la capitale et il lance ces jours-ci deux nouveaux scooters spécialement conçus pour le marché européen. Le NGT, avec une autonomie de 100 km, et le M+, pour les citadins. Tous deux sont connectés à une appli permettant de connaître l'énergie restante dans la batterie. Bref, un buffle connecté et qui cherche désormais à faire de l'œil aux Français. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la Revue de presse française.